Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo commentée par votre serviteur Fortune et qui aujourd'hui vous propose sur le plateau de Chakuras à 1v1 entre l'orange protos qui pop au sud-est de la carte, Millenium Adelno Scoot qui face à Unique Calin, le bleu terrain qui pop au sud-ouest. Donc nous avons le droit d'un TVP, joueur français Adel Scott, très très populaire, je crois que c'est le mec qui abat tout le monde à l'âne, un truc hallucinant, je crois qu'il n'a pas perdu encore une seule finale en l'âne française en tout cas. Il a un palmarès assez gosieux à mes yeux, c'est vraiment impressionnant que ce joueur est bon en France en tout cas. Et au niveau international, il se déroule correctement. Unique Calin, je n'ai pas trop de background à vous proposer à son propos, tout ce que je peux vous dire c'est qu'à la base c'est un joueur protos, mais qui n'a pas l'air d'être trop confiant dans son PVP, donc préfère jouer Terran versus Protos. Je peux le comprendre, le PVP est un match-up que je déteste, tout particulièrement parce que c'est le mirror le plus pourri que Starcraft 2 ait pu faire. Le Zivizi, ça va, c'est sympa. Le Chiviti, c'est long, il faut avoir la foi. Mais le PVP, c'est n'importe quoi. Donc résultat, Unique Calin, préfère jouer Terran, je peux le comprendre. Si je savais jouer un peu Terran, je le ferais aussi. Enfin bref, de toute façon, il faudrait que je joue pour ça. Alors, non, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On a le droit à une close pose aérienne entre nos deux joueurs. Unique Calin, ça peut être très utile pour lui, vu qu'avec les Medivacs, il peut arriver très très vite dans la base d'Adel. Par contre, Adel peut aussi profiter de ça avec un prisme de transfert, mais c'est beaucoup plus rare. En tout cas, ce qu'on peut remarquer pour notre joueur Terran, c'est qu'il commence à waller sa rampe, quelque chose qu'on voit de moins en moins dans le gameplay Terran versus Protos. Mais certains joueurs aiment le faire, alors pourquoi pas ? En tout cas, Calin, qui a pris son gaz un peu tôt, je vois qu'il s'est terminé avant le 14, qui balance maintenant son centre de commande transformation en station orbitale. Et là, on est parti pour quelque chose de standard, en tout cas chez Adel Scott. Et Unique Calin, lui, il voit qu'il n'y a pas de quoi s'en faire, il balance directement l'aptèque. Donc résultat, InfoShare va sortir de là. Très très bon opening de la part d'Unique Calin. Enfin, je dis Calin parce que c'est plus délire, mais en fait, je préférerais l'appeler Calin, parce que ça fait plus English et c'est beaucoup plus mieux. Pas comme ce que je viens de dire. Enfin bref, InfoShare va sortir, il va arriver très vite chez Adel Scott, mais par contre... Oh là 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 ! Dommage, Adel vient de sortir une Sentry, je pense que ça risque de lui coûter cher cette histoire, vu que la Sentry se fait sniper par le Faucheur et celui-ci a un rallye point. Non, je pensais qu'il allait partir. Voilà, il est revenu. Il est sorti par la mauvaise sortie. Enfin, il était bloqué surtout. Et maintenant, il va foncer directement chez Adel Scott. Notre joueur Protos va devoir se défendre à quelques probes. Et la Sentry, mais le problème de la Sentry, c'est qu'elle peut se faire sniper par ce Faucheur. Donc on va voir comment notre joueur de chez Millennium va se débrouiller face à ce Faucheur qui va arriver. Et mon P6, s'il arrêtait de ramer, ce serait cool. Enfin bref, voilà, il a arrêté de ramer. Donc c'est parti, premier kill de ce Faucheur, deuxième kill, Adel Scott qui réagit un peu tard. Par contre, il risque de se faire serein le Faucheur, donc c'est bien joué de la part d'Adel Scott, mais il a perdu quand même 3 sondes dans l'histoire. Et le Faucheur n'a pas chopé beaucoup d'Intel, à part qu'il a pris les deux gaz, notre joueur Protos. En tout cas, de son côté, Kalin a posé Expand. Et maintenant, il switch sur Maro. Pas encore d'amélioration d'obus, incapacité en tout quoi que ce soit. balance 2 racks supplémentaires, tandis que Adel Scott, de son côté, balance le Nexus avec beaucoup de Sentry. On dirait presque un opening face à Zerg. Pas encore de nouveau bâtiment de production pour notre joueur Protos, donc ça pourrait lui coûter cher de faire ce type d'opening, vu que si Kalin était parti sur un double racks push assez violent avec réacteur et obus, je ne sais pas si Adel aurait pu défendre ça. Donc, maintenant, nous avons le droit au stimulant recherché. Le complexe robotique est enfin tombé. Donc, c'est parti. Adel nous annonce un peu la technologie dans laquelle il vise. Pas trop de mass-gateway, quelque chose qu'il apprécie particulièrement, Adel Scott. Dans la plupart des replays et des games que j'ai pu voir de ce joueur, j'ai remarqué qu'il adore jouer assez gateway heavy face à Terran, mais peut-être qu'il a décidé de ne pas faire ça sur cette game-là. Là, du côté de Kalin, maintenant, on a le droit à 4 racks. Qu'est-ce que c'est qu'ici ? On a double réacteur, donc ça va être très très marine heavy. Peut-être qu'il va décider de faire un futur push dès que ses réacteurs seront dispo. Avoir une armée assez puissante et très très vite vu que les marines viennent à 2 sur les barraques et les réacteurs. Nous avons droit à une engineering bay plus l'usine qui vient d'être posée. Le deuxième raffinerie de la main base de Kalin est pris. Kalin, Kalin, il faudrait que je le dise en version English. Ça fait trop bidon en version français. Enfin bref ! Donc maintenant, on va voir un petit tour au niveau des collecteurs. Adel Scott à l'avantage, normal, le Protoss A de droit au chronoboost pour réussir à améliorer son économie. Tandis que Kalin, lui, de son côté, il a plutôt les mules. Il faudrait que j'arrête de dire Kalin ! Enfin bref, c'est pas grave. On fera avec. Donc pour l'instant, pas encore trop de confrontation, pas d'agression des deux côtés à part ce petit faucheur qui a eu lieu. Le petit faucheur Arras du début, mais pas grand-chose de surprenant pour le moment. 4 sentries pour Adel Scott, 2 trackers face à 2 maraudeurs et 8 marines. Adel Scott avec son observateur va pouvoir checker un peu ce qui possède notre joueur Terran. Il va voir que c'est très très bio, heavy. On voit la Spatio-Port, bientôt je pense qu'il y aura un réacteur qui va apparaître de quelque part. On a un nouveau Kazan avec Laptek. Et là par contre, on a le droit à l'immortel de la part de Adel Scott. Toujours que... Enfin, 4 bâtiments de production. Voilà, je ne voyais pas le 4k gate où il était. Donc pour l'instant, c'est 4 gate plus robot. un opening pour l'instant assez défensif de la part d'Adel parce que pour l'instant, ce n'est pas avec ça qu'il peut se permettre d'être offensif. Il lui manque le colosse. Sinon, il va risque de se faire retourner par la bio-ball de Kaleen qui a le steampack. Bientôt, il aura le plus un weapon ainsi que le combat de shield pour les marines. Et pour l'instant, on a le droit à Adel Scott qui a l'air de préparer quand même l'assaut. Là, il y a un pylône placé devant. La Xanaga est prise. Je vois un petit prof qui se balade par-ci par-là. Il va aller checker si oui ou non il y a peut-être une B3 fast de la part de Kaleen. Mais ce n'est pas le cas. Il pose un nouveau pylône devant. Il a l'air de vouloir être agressif. A quoi ressemblent ces bâtiments de production ? J'ai surtout entendu qu'il y a eu un scan de la part de Kaleen. Je ne sais pas s'il a vu Adel Scott sortir. En tout cas, il y a deux médiévacs qui vont arriver de la part de notre joueur Terran. A quoi ressemble un peu la production d'Adel Scott ? Cat Gate plus Robo et c'est beaucoup d'immortels qui sont en train de sortir. On dirait qu'Adel Scott va vouloir être agressif. Je ne sais pas si c'est un bon choix. La défense de Kaleen a l'air d'être assez solide. On a trois supply dépôts plus le bunker et les médiévacs qui viennent de sortir. Je ne sais pas si Adel Scott va pouvoir réussir à percer avec cette histoire-là. On va voir de suite comment ça se déroulait. C'est parti. L'Observateur donne la vision. Il va sniper les supply dépôts. Ça supply bloque notre joueur Terran et ça, c'est mauvais pour lui. Il va aller sniper un nouveau supply dépôt et ça, c'est très, très bien joué de la part d'Adel. Par contre, il y a l'Observateur qui a failli se faire sniper. Ah, il peut se faire sniper. Il y a encore le scan. Non, Kaleen ne veut pas risquer de se faire force field à la face. Ce serait dommage de perdre son armée sur un force field surtout qu'il y a beaucoup de sentries Adel Scott et ils sont pleins de mana et ils n'attendent que ça que notre joueur Terran fasse un mauvais move. Par contre, il y a des medivacs pour Kaleen et il devrait se permettre de faire un petit drop. Adel Scott met la pression pendant qu'il pose B3 et là, c'est très, très bon de la part de notre joueur de chez Millennium. Il réussit à contain un peu son adversaire mais par contre, je suis curieux de savoir quand Kaleen va utiliser ses medivacs. Il peut se permettre maintenant qu'il sait que son adversaire est devant chez lui d'aller directement dans sa main base et détruire tout ce qu'il y a le temps que Adel Scott back, la moitié de sa base sera nettoyée. Donc, je ne sais pas pourquoi Kaleen ne fait pas grand-chose. En tout cas, j'ai vu une Ghost Academy en production. Les deux premiers Ghost vont sortir. On a le droit au plus un defense et là, pour l'instant, je regarde la minimap et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Maintenant, ça va faire six medivacs au niveau de la pop. Ils sont à peu près ex-écho. Voilà, j'entends le premier medivac qui se load. L'observateur, est-ce qu'il a vu Adel Scott ? Est-ce qu'il a vu le medivac partir ? Je ne suis pas sûr. Je ne vois aucune réaction de la part de notre joueur Adel Scott. Elle a 46 VCS face à 57 drones. On voit des nouveaux gateway qui sont posés. Très, très gateway. Je n'ai pas vu qu'il y avait le conseil qui avait tombé. On a le droit maintenant à l'archive des Templiers qui recherche le Psystorm. Par contre, le problème, c'est qu'il est posé de façon à se faire sniper par ce medivac. Et là, attention, est-ce qu'il a un cycle de warp à Adel Scott pour défendre ça ? En tout cas, l'archive des Templiers va sauter malheureusement. Il ne va pas décider de push chez Kalin pendant cette action-là. Et on dirait qu'il ne peut pas warper. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il n'y a pas supply block. Voilà. très bien joué de la part de notre joueur Terran. Par contre, le problème, c'est qu'Adel Scott a toujours un certain avantage. Il contient toujours son adversaire. Mais Kalin, il a énormément de medivac. Il pourrait se permettre de foncer. Attention, si Adel Scott n'est pas attentif au scan pour sniper l'observateur. Là, ça pourrait être tendu pour Adel Scott. Surtout qu'il est supply block. Kalin a recommencé à dropper. Et là, sur ce coup-là, c'est dans l'économie que ça va y aller. Mais sur ce coup-là, il y a des unités pour défendre. Je fais attention à la minimap pour voir si lui ou non il va décider de percer pendant qu'il est en train d'attaquer là. Le conseil crépusculaire qui va sauter alors qu'il n'y a aucune amélioration qui a été lancée de celle-ci. C'est dommage de la part d'Adel Scott. Je pense qu'avec son armée très très gateway heavy, il aurait dû s'investir un peu dans l'avenir, c'est-à-dire dans le charge lot et dans le blink. Là, par contre, les trackers qui sont en train de se faire remettre en place par les maraudeurs. Kalin est en train de faire un énorme carton juste avec quelques maraudeurs. C'est dommage. Attention, c'est parti. Il va décider de percer. Il y a eu quelques bons OMP de la part de Adel Scott. Enfin, de la part de Adel Scott. De la part de Kalin et c'est lui. J'ai dit Adel Scott. Je crois qu'on va back et on va essayer de comprendre ce qui vient de se passer là. Je m'en doutais qu'il allait percer mais attention. Alors là, pendant l'instant-là, Kalin est en train de faire le malin ici et hop, on va revenir là. Voilà, donc, on recommence. Allez, allez, allez. Attention, là, Kalin, il va sortir. Il a les Ghosts avec lui. De bons OMP peut mettre tout le monde d'accord. Oh, Adel Scott qui n'était pas du tout sur ces unités en fait et il a tout perdu. Il a tout perdu sur cette histoire-là. Waouh. Adel Scott qui avait ses unités en all position. Il n'y a aucun qui a attaqué et il avait trop de gateway unit et juste que des immortels ce n'est pas suffisamment de puissance de feu pour faire face à la bioball d'un terrain. Surtout quand il y a des Ghosts plus EMP dans la partie et surtout quand il y a des très très bons EMP. J'ai pu voir qu'il y a tous les îlottes ici qui se sont fait choper et puis Kalin était en train de faire un énorme carton ici. Donc voilà. C'est dommage Adel Scott avait vraiment un très très gros avantage mais le problème c'est que sa macro n'allait pas forcément au mieux. Le fait d'avoir perdu son archive de Templier lui a coûté cher vu qu'il avait l'air d'être préparé pour justement faire ce type de play et là ça aurait fait très très mal à Kalin. Enfin bref. GG à notre joueur unique Kalin qui a su faire face à Adel Scott très très agressif quand même. il a été content assez longtemps notre joueur Terran je pense que sa B1 était presque mine art. Vous pouvez voir ici que ça ne se jouait à rien du tout. Adel Scott malheureusement n'a pas su conclure dans cette histoire là. Dommage pour lui. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire subscribez si vous aimez mon petit brin de voix et surtout parlez-en à vos amis dites-leur qu'il y a un petit Suisse qui shoutcast et qu'il est surtout revenu et qu'il est votre fortune votre petit serviteur. Monsieur je fous des vidéos plus vite que son ombre et de retour enfin sur ce coup là la fin de l'année je suis en train de la passer comme si de rien n'était donc je me permets de balancer autant de vidéos qui m'est humainement possible et surtout pendant les cours où je dois réviser. Donc merci encore une fois à vous tous les gars vous êtes superbes si vous avez regardé jusqu'au bout et puis si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout ça veut dire que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Donc je vous dis à la prochaine et c'était Fortune Micro merci bonsoir.